Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Randa Ahmad. Vous êtes professeure à la faculté des lettres Université de Halouane. Bonsoir. François, Lania. Lania Ahmad, oui, bien sûr. Alors, on va commencer par présenter une nouvelle. C'est concernant le président de la République qui a examiné hier l'état d'avancement d'un certain nombre de projets de l'autorité de génie militaire au niveau de la République, notamment dans les secteurs des routes, des ponts, ainsi que les projets de construction, d'architecture et de la nouvelle capitale administrative. Salihamid Yaroshoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni dimanche avec de hauts responsables de l'autorité du génie des forces armées pour suivre la situation exécutive d'un certain nombre de projets de l'autorité d'ingénierie au niveau de la République, en particulier dans les secteurs des routes, des ponts, des projets de construction et d'architecture, en plus des projets de la nouvelle capitale administrative. Dans ce contexte, les efforts du développement de l'Institut Nancy de Traitement ont été revus par l'ajout de nouveaux bâtiments, l'évolution des bâtiments de base existants, la création de nouveaux départements et spécialisations médicaux, l'augmentation de la capacité d'accueil de l'Institut de 1 000 lits supplémentaires, en plus d'augmenter le nombre de salles d'opérations chirurgicaux et d'unités rénales, ainsi que les installations de services, en coopération avec le ministère de la Santé. Le chef de l'État a donné ses directives de transformer l'Institut en une cité médicale intégrée, ainsi qu'augmenter la capacité d'absorption de l'Institut et l'amélioration de l'efficacité de son infrastructure, en ayant recours aux expériences de consultants internationales dans ce domaine. La réunion a de même porté sur le processus de développement des routes et des axes au cœur, surtout l'axe Hasaballah-Kafraoui, d'une longueur de 17 kilomètres, qui relie la rocade au sud de l'axe du maréchal Tantawi avec la région de Ma'adi, en plus de l'axe des civilisations, en le reliant à l'axe Yasser-Jesq, qui reliera le centre-ville et la route Salah-Salem au plateau de Mouqattam, ainsi que le développement de l'axe Gamal Abdel-Nansir en tant que l'un des axes les plus importants du nouveau cœur, d'une longueur de 14 kilomètres. La réunion a également abordé la situation constructive et d'ingénierie d'un certain nombre d'installations dans la nouvelle capitale administrative, en particulier la salle de Dor al-Qur'an al-Karim dans la mosquée Mısr, ainsi que la position exécutive qui concerne la liaison de la direction stratégique à la capitale administrative et au groupe des routes et des axes environnants. Alors, Docteur Arania Ahmed, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des lettres de l'Université de Halloween. Là, le président Abdel Fattah a discuté ou bien a examiné les derniers développements dans les grands projets comme des ponts, des projets de construction, d'architecture et surtout la nouvelle capitale administrative. Comment vous voyez le développement dans tous les domaines en Égypte ? Il y a toujours des efforts qui sont déployés de la part du président Abdel Fattah. C'est si on veut d'améliorer, on veut de travailler sur les infrastructures en Égypte. Maintenant, quand vous êtes dans la rue, par exemple, ou bien vous conduisez votre voiture ou vous marchez, il y a ce qu'on manquait avant cela, autrefois. C'est l'ordre. Il y a un ordre. Il y a des rues bien organisées. Il y a des ponts. Et tout ça facilite le transport et aussi économise le temps. Donc, puisqu'on a comme objectif l'évolution et le développement, puisque nous sommes maintenant dans une ère où on ne peut pas regarder vers l'arrière, on doit toujours regarder vers devant et comment dire prendre le chemin et la route des pays développés. On ne peut pas parler du développement sans connaître de l'infrastructure. Alors, travailler sur l'infrastructure est un projet qui devrait être abordé depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Alors, maintenant, on essaye de, comment dire, de parler d'un plan bien organisé de l'Égypte. On commence par le Caire, avec les ponts et les autres gouvernements aussi. On commence à organiser le transport. Et maintenant, on respecte cette idée du temps qui est, comment dire, la pierre de base de tout développement et de toute évolution. Parfait. Là, on parle aussi de la nouvelle capitale administrative. Quelle est, à votre avis, l'importance de cette nouvelle capitale de tous les points de vue ? – Bon, on souffre d'un grand embouteillage. On est comme asphyxié dans les rues. – C'est vrai. – Toujours, on a, par exemple, si on veut, par exemple, faire comme ça, on veut marcher, on veut aller, par exemple, si pour moi, je veux aller à la faculté, à l'université, du Caire, par exemple, vous allez retrouver, par exemple, que vous allez passer plus qu'une heure pour, j'habite à Médine-et-Nostre pour accéder à cette… – Une heure, c'est un miracle. – À ma destination. – Une heure, c'est un miracle. – Alors, il y a toujours des arrêts, il y a toujours des… Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a un embouteillage, parce qu'il y a une surpopulation, parce qu'il y a toutes les institutions, et les ministères gouvernementaux sont au Caire. Alors, c'est bien de, comment dire, de vider la capitale pour, comment dire, pour accéder à la beauté du Caire, la beauté des années 50 et des années 60, des années 70, avant cet encombrement. Alors, le but essentiel de ça était de gagner une nouvelle image, faire forger une nouvelle image de notre capitale, le Caire, dans la beauté, dans une époque passée, rivaliser la beauté de Paris et de Londres et des grandes capitales mondiales. Donc, cette idée-là, ce projet-là, est un projet très important. Premièrement, pour respecter cette idée du temps, donc économiser le temps, donc tous les gens qui viennent d'autres gouvernorats pour, par exemple, signer un document, pour faire des procédures dans un ministère, dans un ministère ou dans une institution, par exemple, comme le complexe Tahrir, par exemple, alors, ils pourraient faire tout ça dans la nouvelle capitale administrative et vider le Caire de tout cet encombrement qui privent la capitale de la beauté et qui caractérisaient le Caire. Là, la capitale est sur le chemin entre le Caire et Anis Sorna. Anis Sorna en parle pas loin du canal de Suez. Est-ce que ça va aider à faciliter les transports des marchandises ou bien faciliter les procédures et tout ça ? Vous parlez du train, du monorail ? Il y a aussi le train. C'est une autre chose. Alors, comment l'emplacement même de la capitale va aider l'économie égyptienne, l'industrie, le déplacement, etc. ? Comme j'ai parlé depuis le début de mon discours, il s'agit toujours d'une infrastructure. On ne peut pas ignorer le point de départ. Le point de départ de tout développement, c'est l'infrastructure. Comment on peut parler d'industrie ? Comment on peut parler du fait d'attirer les investisseurs ? Comment on peut parler d'investissement en Égypte si on n'a pas un pays bien organisé, un pays qui respecte le ton de cet investisseur ? Comment, par exemple, on demande à un investisseur, soit arabe ou étranger, de rester sur la route pour plus de deux heures pour aborder ou pour aller à un ministère ou pour faire quelque chose, c'est-à-dire un intérêt pour son intérêt, c'est-à-dire pour arriver à sa destination, en bref. Alors, comme je l'ai dit, notre pays souffrait de ce manque d'infrastructure. On ne pourrait pas parler d'infrastructure. Et cela nous a fait perdre beaucoup de choses toutes ces années passées. Alors, c'est le temps de commencer, bien commencer ou ne pas commencer. Ça, c'est mon point de vue individuel. Ou bien je commence, je me mets sur la bonne route, ou bien je ne parle pas de l'évolution. On doit souffrir, oui, on doit souffrir, parce que toujours les débuts sont difficiles. Mais on a un objectif et on opte pour une certaine prospérité et on est sur le bon chemin. Donc, on doit endurer cette période qui est une période momentanée et on va plus ou moins, ça sera vite, incha'Allah, récolter les résultats de notre endurance et de notre patience. – Bien sûr, vous avez mentionné tout à l'heure le train à grande vitesse qui part de Aynes-Sorna et jusqu'à Aswan, si je ne me trompe pas. Alors, comment vous voyez ce projet infrastructure aussi ? – Bon, c'est un projet mondial. Alors, pour moi, je parle personnellement, je ne pourrais pas imaginer qu'on pourrait avoir un tel train dans mon pays. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on pourrait retrouver, par exemple, en Chine, au Japon, en Amérique, mais non pas en Égypte. Alors, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi pas ? Il y a même des pays arabes, celui qui a voyagé au Maroc, par exemple, ou à Dubaï, il n'y a pas le monorail, il n'y a pas ce train à grande vitesse, où il y a des autres trains, comme le TGV et comme ça. Mais je parle de cette question du courage des États arabes, nos confrères arabes, c'est-à-dire dans plusieurs pays dont on pourrait bien noter, observer, dont on peut observer le progrès. Quand on parle de Dubaï, on parle du Maroc et d'autres pays, on ne peut pas nier le progrès que ces deux pays et d'autres pays arabes ont réalisé, du point de vue mondial. Alors, toujours, il y a cette question d'audace, de courage. On doit prendre le pas. On ne doit pas avoir peur. On doit prendre le pas pour rivaliser. On ne doit pas toujours... Oui, on doit prendre les précautions et on doit bien étudier. Tout ça est très important. Mais il doit y avoir cette question d'audace. On a la décision, on va évoluer, on va nous trouver une place sur le plan mondial, oui ou non ? Alors, si c'est oui, on doit prendre des procédures, on doit restaurer notre infrastructure, on doit faire ce qu'on peut faire pour arriver à notre objectif et le réaliser. Alors, c'est un projet mondial. Il y a des critiques. Mais celui qui critique, est-ce qu'il est un spécialiste ? Donc, pour moi, et pour n'importe quelqu'un qui respecte la logique, il devrait écouter seulement les spécialistes. Alors, quand les spécialistes vont dire leurs mots et vont critiquer, ils vont dire que ce projet n'est pas pour le bien de notre pays, alors je vais les écouter et leur dire, alors, argumentez-vous. Mais des critiques comme ça, négatives, juste pour démolir toute intention, toute initiative... Il n'y a personne qui a critiqué le train à grand vitesse. Il y a parmi les citoyens même qui disent... On a le droit de parler, de dire notre point de vue. On a le droit au niveau du public, des citoyens. Mais là, en tant que spécialiste, tout le monde a bien rendu hommage à ces projets. C'est ce qui nous donne beaucoup plus de sérénité et de confiance à notre État. Bon, je passe à un autre sujet. C'est concernant le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a entamé aujourd'hui une tournée d'inspection au gouverneurat de Bahir pour suivre l'avancement des travaux des projets de l'initiative présidentielle Vie décente qui vise à aménager et développer la campagne égyptienne. C'est Ali Hamad Yarachou. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé ce lundi une tournée d'inspection au gouverneurat de Bahir pour suivre l'avancement des travaux des projets de l'initiative présidentielle Vie décente qui vise à aménager et développer la campagne égyptienne. Au début de sa visite, le Premier ministre a confirmé que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la continuité des tournées d'inspection des projets de l'initiative présidentielle Vie décente pour l'aménagement et le développement de la campagne égyptienne dans différents gouverneurats. Ceci pour suivre l'avancement des travaux de ces projets et d'offrir une vie décente aux citoyens malgré toutes les répercussions auxquelles l'État égyptien est confronté en raison de la crise mondiale actuelle. Dr. Madbouli a indiqué que le président Assisi avait ordonné de s'appuyer autant que possible sur les composantes locales dans la mise en œuvre des projets de l'initiative compte tenu de l'impact des chaînes d'approvisionnement mondial qui représentent également la promotion des opportunités de localisation de l'industrie et le recours à la technologie locale en partenariat et en coopération avec les investisseurs et le secteur privé. Le gouverneur de Bahira a fait une présentation sur les projets nationaux les plus importants dont les travaux ont commencé à être mis en œuvre dans le gouverneurat depuis 2018 jusqu'à présent qui comptait 4 325 projets. Au centre Wadi-Natroun, M. Madbouli a inspecté le projet d'établissement d'un complexe de services gouvernementaux ainsi que le centre de développement familial et de santé dans le village de Kafr-Dawoud en plus du complexe agricole et du centre de la jeunesse. Le premier ministre s'est rendu sur le site du projet d'établissement du complexe de services gouvernementaux. Alors, Dr Rania Ahmed, un grand projet national, on parle de vraiment, si je me permets d'utiliser le terme, c'est le projet du siècle. Le défi du siècle et en même temps le projet national du siècle. Vie descente. Parlez-nous de ce projet. C'est une initiative prise de la part de l'État pour remédier à cette question de... Comme je l'ai dit au début, il y a des problèmes qui datent depuis longtemps. C'est-à-dire des problèmes qui ont été négligés. tout va bien, nous sommes dans le meilleur du monde, des mondes et nous vivons une vie impeccable mais on ne voit pas la réalité. La réalité, ce n'est pas le Caire, ce n'est pas Alexandrie. La réalité, ce sont les gouvernorats, c'est la Haute-Égypte, c'est Delta, c'est ça l'Égypte. C'est surtout les villages. Les villages, les petits villages qui se trouvent dans tous les coins de notre pays, l'Égypte, souffrent toujours des manques d'infrastructures, donc la question de l'électricité, la question de l'habitat, l'hébergement, la question de l'eau potable, donc tout ce qui fait de ces gens-là des hommes. Donc c'est une attaque contre leur humanité. Alors cette initiative était oui un défi vu la grandeur de cette surface de l'Égypte qui a besoin de l'aide et toujours cette étape audacieuse de vaincre ce malheur-là, ce danger-là qui est vraiment quelque chose qui menace notre humanité. Donc je veux dire que cette initiative était un défi mais c'était une nécessité. On ne pourrait pas abandonner ce projet-là. On ne peut pas négliger ou faire semblant que nous ne voyons pas ces gens. Ce sont des Égyptiens, ce sont nos frères et nos sœurs. Donc l'État égyptien a pris l'initiative et a exploité et a déployé un grand effort pour aider ces gens-là à travers la fourniture des maisons, des lieux de séjour pour l'hébergement, tout ce qui a à voir avec la nutrition, la santé, comme je dis, l'électricité, tout ce qui est... Pour mieux comprendre ou bien expliquer aux téléspectateurs, surtout ceux qui ne connaissent pas la vie en Égypte, etc. Là, de quoi il s'agit exactement ? Si on prend un exemple d'un village égyptien défavorisé, alors comment est l'état de ce village ? L'état est déplorable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il manque l'eau potable, il manque l'électricité, il manque un hébergement sain. C'est-à-dire, cela est très clair pendant l'hiver, par exemple, et quand il y a des pluies et ces pluies... C'est la boue. Oui, c'est la boue. Il y a la maladie, il y a le manque même de nourriture. Ces personnes... Et il y a une chose qui est très importante et qui est très dangereuse et que l'État essaye de vaincre et de résoudre un problème très important, c'est la surpopulation, c'est cette question de taux de naissance, c'est-à-dire, vous trouvez une famille qui a six enfants. Alors, et le père, par exemple, et un employé, un paysan, quoi que ce soit, nous respectons tous ces métiers, mais je veux dire, une fois il tombe malade, il n'a pas des ressources pour, comment dire, pour nourrir ces enfants. Donc, c'est de la misère. Alors, il y a des salaires pour ces gens qui sont, on peut dire, des chômeurs parce qu'ils travaillent deux, trois, quatre jours et ils sont sans travail pendant une semaine, deux semaines. Alors, pour ces gens-là qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire, il y a une somme d'argent qu'ils prennent chaque mois et le nombre de familles qui jouissent de cet intérêt-là et qui bénéficient de cet intérêt-là et de plus en plus devient nombreux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de familles, je ne me souviens pas du nombre, mais il y a beaucoup de familles qui bénéficient de cette question-là de salaire mensuel. Ils le reçoivent de la part de l'État pour les aider à vivre. À subvenir à leurs besoins et à vivre, bien sûr. Là, vous avez bien expliqué comment est l'État d'un village défavorisé qui nécessite beaucoup de changements pour arriver à une vie décente. Vous avez parlé de la pauvreté en général, électricité, infrastructure, eau potable, les égouts, l'hébergement, la maison. La maison, comment c'est l'État. Mais est-ce que ça manque aussi des écoles, des hôpitaux ? Des hôpitaux, oui, surtout. Voilà. Le projet de vie décente, comment ça va, il va résoudre ces problèmes ? C'est un projet grandiose et on doit être, on doit parler comme ça et vivre au champ de la réalité. C'est un projet grandiose. La surface et le nombre de ces villages n'est pas peu. Donc, il doit y avoir des étapes prises, donc, comme un plan comme ça, du point de vue-temps. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre ce problème nuit et jour ou dans une année ou dans deux années, mais il y a un plan pour que chaque année, on a un certain objectif de résoudre le problème de vie d'un nombre de familles. Le fait de continuer cette initiative, le fait de ne pas arrêter ce projet vie décente dans notre situation, non pas notre situation en tant qu'en Égypte, mais la situation économique mondiale, le fait de continuer avec ce projet-là et de le pousser vers l'avant, de ne pas qu'il ne soit pas bloqué, ça, c'est un défi. Parce que déjà, il y a une crise économique qui affecte tous les pays et inclut l'Égypte. Donc, le fait de financer le projet de vie décente exige un double effort, un triple effort de la part de l'État. Mais ce que nous voyons, c'est que le projet continue et le défi est toujours pris et ce n'est pas abandonné, on ne l'abandonne pas. À savoir que ce projet couvre à peu près 60% des villages égyptiens, on parle de quelques dizaines de millions de personnes, à savoir aussi que ça coûte des centaines de milliards de livres égyptiens aussi. Et en même temps, c'est de transformer, pour faire un bref de ce que le docteur Rania vient de dire, c'est de transformer les villages en des villages très avancés avec de l'eau potable, de l'électricité, Internet, des hôpitaux, des écoles et des chances de travail avec des petites communautés industrielles selon la région où on vit. Je passe à notre troisième thème pour ce soir. Samedi dernier, le monde islamique a célébré le nouvel an de l'Égyre 1444. Le président Abdel Fattah Sisi a présenté ses meilleurs voeux au peuple égyptien et à la nation islamique à cette occasion, aperçu sur l'histoire de la hijra du prophète Mohamed dans ce commentaire signé Salihamad et Yara Choucha. Jour fêté et férié dans de nombreux pays musulmans, la célébration du premier Muharram au jour de l'an de l'Égyre, puis son importance de la place que lèguent les musulmans à la hijra ou la migration du prophète Mohamed prière d'Allah et la paix soit sur lui de la Mecque vers Médine intitulée auparavant Yathrib. Ce voyage est l'un des événements majeurs de l'histoire musulmane. La hijra a été imposée aux musulmans d'époque du fait des multiples persécutions dont ils ont été victimes de la part des dignataires de Quraysh qui rejetaient l'islam et les premiers musulmans qui étaient très durement persécutés par la puissante tribu de Quraysh. La douzième année de la prophétie, 12 hommes de la ville de Yathrib se rendirent à la Mecque pendant la saison du pèlerinage et rencontrèrent le prophète Mohamed Aïl-Aqaba. Ayant entendu son message, ils embrassèrent l'islam. Le prophète envoya Musab Ibn Omair avec eux à Yathrib pour leur enseigner la religion. Il réussit à en convertir beaucoup. L'année suivante, 73 hommes et deux femmes de Yathrib se rendirent auprès du prophète pendant le pèlerinage et lui prêtèrent allégeance. Ce fut le deuxième serment d'Al-Qa'Aqaba. Ils promirent de le protéger et d'aider les musulmans de la Mecque à se réinstaller dans leur ville Médine. Cette délégation constituait le noyau de musulmans qui reçurent par la suite le nom de Ansar des musulmans originaires de Yathrib. Quelques mois plus tard, Dieu autorisa le prophète Mohamed à quitter la Mecque peu de temps avant son départ. L'ange Jibril informa Mohamed que Quraysh complotait pour l'assassiner dans son sommeil la nuit où le forfait devait avoir lieu. Son cousin Ali ibn Abi Talib se coucha dans le lit tandis que celui-ci se réfugia avec son compagnon Abu Bakr Sadiq dans une caverne au sud de la Mecque à l'opposé de la direction de Médine. Le prophète et son compagnon se cachèrent dans une grotte pendant trois jours tandis que les Qurayshistes ratissaient vainement les alentours de la Mecque. Ils poursuivirent leur route conduit par un guide païen et empruntèrent une route que tière de manière à fausser compagnie à leurs poursuivants. L'Egyre donna enfin aux musulmans un lieu où ils pouvaient déclarer ouvertement leur religion et la pratiquer en paix. Les versets du Coran révélés à la Mecque avaient traité essentiellement de la nature de Dieu et de la relation de l'homme avec lui. À la Mecque, il y avait peu de foyers dont tous les membres étaient musulmans. Le nouvel an de l'Egyre Bonne année déjà à vous et à tous les téléspectateurs. Alors ça nous rappelle toujours d'un appel de la part du président de la République pour la rénovation du comment on dit le discours religieux. Alors il faut être honnête et il y a une certaine image partout dans le monde sur quelques musulmans ou bien quelques gens qui font des pratiques illégales sous le nom de l'islam ce qui a peut-être un petit peu changé l'image de l'islam dans le monde. D'où vient l'appel du président Abdel Fattah ici il faut bien réglementer ce discours religieux. Comment vous voyez cette direction ? Oui commençons par cette question des extrémistes c'est-à-dire ce sont les extrémistes. Alors dans toute religion il y a des extrémistes et on voit les accidents de ces extrémistes qui peuvent être catastrophiques dans plusieurs pays et dans des pays très très développés. Donc cette question d'extrémisme c'est une idée inhérente à toute religion. Bien sûr. Alors si l'on parle de la religion secte n'importe même parfois en couleur. Oui alors nous parlons à l'occasion de notre célébration de la nouvelle année hégélienne donc il y a eu vraiment une invitation et toujours il y a cette invitation de la part du président Abdel Fattah est ici à toutes les institutions religieuses en Égypte soit Dar el-Efté soit le ministère del-Auqaf soit el-Azhar pour renouveler le discours religieux. L'Égypte a vraiment souffert de cette question de terrorisme qui est qui est faussement c'est-à-dire c'est un terrorisme au pur sens du terme mais c'est un terrorisme avec l'image de la religion donc on prend la religion pour camoufler les intentions malades et de ces terroristes qui ont vraiment enfin un objectif politique le fait de semer la discorde les tumultes publics et toutes ces choses-là qui ont pour objectif comment dire de 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 semer cette question d'insécurité donc tant le peuple est insécurisé tant le peuple vit dans la peur la peur des islamistes la peur des quoi que ce soit alors on ne peut pas produire on ne peut pas continuer notre chemin vers le développement et vers l'évolution donc tout ça a des buts qu'on sache nous en tant qu'égyptien très bien mais quand je parle des égyptiens je ne parle pas de tous les égyptiens parce que jusqu'à maintenant il y a cet esprit qui qui occupe la mentalité égyptienne et quand je parle de la mentalité je parle du peuple égyptien je ne parle pas de l'élite intellectuelle qui saisit cette question-là non je parle d'une bonne part des égyptiens donc qui va vraiment élaborer un discours un nouveau discours pour montrer l'image vraie de l'islam parce que l'islam c'est la religion comme nous le savons c'est la religion de la tolérance c'est la religion qui respecte toute autre religion toute autre croyance donc comment changer cette image d'une image tolérante d'une image bienfaisante vers une image diabolique et nous pouvons aussi parler de ces gens de ces les daïs qui vraiment participent fortement dans cette question de propager la propagation de cette idée diabolique de l'islam et nous nous non pas nous mais quelques non beaucoup des égyptiens ils participent à cela inconsciemment le fait de falsifier quelques des surates ou des ayettes du courant des versets du courant des hadiths le falsifier le fait de dévier l'objectif de ce hadith le fait d'isoler ces versets coraniques et ces hadiths du contexte le fait de comment dire d'ignorer ou de négliger la finalité de ces paroles soit divines ou prophétiques c'est ça c'est ça il participe inconsciemment à encourager l'esprit extrémiste et lui donner la terre comment dire fertile pour qu'il pour que cet esprit occupe la mentalité égyptienne et ça c'est un grand un grand danger un grand danger invisible parce que apparemment il n'y a pas des islamistes mais tout à fait au fond il y a l'esprit islamiste qui occupe une bonne part de la mentalité des égyptiens alors qui sont responsables de ce renouvellement personnellement parlant je parle du point de vue personnel je vois logiquement parlant ceux qui sont responsables ce sont les ulemas ce sont les gens spécialistes de la religion ce sont les gens qui peuvent vraiment s'adresser vers notre peuple égyptien pour clarifier cette ambiguïté qui parfois aveugle les croyants donc le fait de jeter la lueur de mettre en relief les les principes de l'islam qui invitent à à la tolérance à l'égalité au droit de tous les égyptiens à leurs droits de citoyenneté tout ça l'équilibre entre les différentes classes sociales alors c'est pas question de comment dire de faire ces prières de jeûner de faire des aumônes légales mais le fait de respecter la finalité de de l'islam à cette occasion nous connaissons tous le hadith du prophète Mohamed quand il a parlé que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui quand il a parlé du ruiné de la communauté islamique quand il a dit le ruiné de ma communauté c'est celui qui au jour de la résurrection viendra avec des prières des jeunes et des hommes légal mais on aura insulté un tel calomnier un tel fait couler le son d'un tel et frapper un tel on donnera alors ses actions à celui-ci à celui-là donc on pourrait jeûner on pourrait faire des prières on pourrait aller à la mosquée cinq fois par jour mais cela ne veut pas dire que vous êtes vous avez vraiment cette chance d'être au paradis divin l'islam c'est pas c'est le rituel le rituel c'est très important mais il y a la finalité il y a l'essence cachée dans l'islam et c'est ça je vois c'est la responsabilité de nos ulemas alors quand le président Abdel Fattah il s'adresse aux ulemas quand il s'adresse aux spécialistes de religion quand il s'adresse à El Azhar c'est ça c'est ça la logique parce que ces institutions ce sont elles seules les responsables du renouvellement du discours religieux moi je peux parler de la religion mais je ne suis pas spécialiste alors je ne serai pas convaincante je ne serai pas persuasive on va m'écouter on va m'entendre mais on ne va pas pratiquer ce que je dis donc parlons de ces institutions dans l'Azhar dans l'Awqaf dans l'Ifté ils prennent vraiment ces institutions elles prennent des initiatives et des étapes bien concrètes et bien visibles en vue de renouveler le discours religieux et maintenant on trouve ce discours pendant le discours du vendredi par exemple on trouve toujours cette question de tolérance cette question de comment c'est vrai on le sent actuellement oui il y a vraiment un chemin et je trouve ça mais peut-être on leur demande peut-être de plus de propagation de leur de cette comme une compagnie comme ça une propagande pour qu'on sache leurs efforts parce qu'ils font des efforts mais ces efforts ne sont pas mis en relief ils sont pas ils parlent de ces efforts mais si on n'entre pas sur la page de Dar el Efta sur l'internet par exemple sur leur site on ne va pas savoir ces efforts il faut dire que c'est un début quand même parce qu'il y a quelques temps il y a quelques années on ne parlait pas vraiment dans la prêche du vendredi par exemple de tout ce qui est tolérance de tout ce qu'il ne faut pas il ne faut pas mentir par exemple etc ils donnaient des histoires d'autres histoires mais aujourd'hui vraiment on sent qu'il y a un changement et on espère que ça va aller pour que ça soit bien généralisé s'ils s'approchent de plus en plus du peuple des égyptiens ils ne doivent pas s'éloigner c'est pour cela que je dis pour nos ulema pour nos spécialistes en religion ils doivent s'approcher de plus en plus ils ne doivent pas s'éloigner du peuple parce que jusqu'à maintenant nous en tant qu'égyptiens soit nous sommes des chrétiens ou des musulmans nous sommes des croyants c'est à dire on s'intéresse beaucoup à cette question de la religion depuis les pharaons on prend nos principes de la religion donc cette question de religion est un point crucial c'est une question très importante on doit s'intéresser à cette question là car c'est à travers ces discours là qu'on pourrait bien guider le peuple vers son bien le fait de bien comprendre l'islam pour qu'on ne soit pas obligé d'entendre les extrémistes qui pourraient nous guider guider quelques égyptiens qui n'ont pas cette comment on dit cette éducation je parle des gens qui sont simples et modestes et qui une fois ils trouvent quelqu'un qui prie alors il est quelqu'un un croyant est-ce que tu es sûr que cet homme qui prie qui va à la mosquée qui fait tous les rituels il est vraiment capable de te donner un conseil donc quand tu as besoin d'un conseil adresse-toi aux spécialistes c'est pour cela que les spécialistes doivent être très proches des gens pour les bien guider et pour les sauver de cette question d'extrémisme parce que c'est une c'est une méthodologie référentielle c'est pas une question c'est pas une question simple l'extrémisme et quand on parle de la méthodologie de Saïd Qob ça c'est une méthodologie qui a vraiment qui a ces arguments qui sont extrémistes mais qui convainquent et persuadent beaucoup de gens donc il ne s'agit pas d'un discours simple non il y a un discours qui cherche à vaincre toutes ces idées ces idées destructrices qui destructives qui pourraient vraiment menacer notre peuple et notre pays je vous remercie beaucoup docteur pour ses explications et ses éclaircissements quand même concernant la société égyptienne et ce qui se passe vraiment dans la rue égyptienne dans les régions très simples et très modestes je vous remercie beaucoup chers téléspectateurs on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de direct très très bonne soirée au revoir on se voit on se voit dans le monde à la même heure on se voit Sous-titrage MFP.